Le parfum, histoire d'un meurtrier, de Patrick Suskind. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffie d'orgueil, moins ennemie de l'humanité, moins immorale, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle acre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leur bain corrosif, et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon, et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi, n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe, ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteurs. Et c'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France. Et au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre la rue Aufer et la rue de la Ferronnerie. C'était le cimetière des innocents. Pendant 800 ans, on avait transporté là les morts de l'hôtel-dieu et des paroisses circonvoisines. Pendant 800 ans, on y avait jour après jour charroyé les cadavres par douzaines et on les y avait déversés dans de longues fosses. Pendant 800 ans, on avait empli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n'est que plus tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent dangereusement effondrées et que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations mais de véritables émeutes, qu'on finit par le fermer et par l'éventrer et qu'on pelleta des millions d'ossements et de crânes en direction des catacombes de Montmartre et qu'on édifia sur les lieux une place de marché. Or, c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C'était l'une des journées les plus chaudes de l'année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans les ruelles avoisinantes son haleine pestilentielle où se mêlait l'odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavres. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs. Et du reste, elle avait mal dans tout le milieu du corps et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie. C'était que cette douleur, c'est ça. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal et, à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol et ne vivait d'ailleurs guère davantage. Et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve. C'est ce qui allait se passer une fois de plus. Et la mère de Grenouille, qui était encore une jeune femme, vingt-cinq ans tout juste, qui était encore tout à fait jolie et qui avait encore presque toutes ses dents et encore des cheveux sur la tête et qui, à part la goutte, la syphilis et un peu de phtisie, n'avait aucune maladie grave, qui espérait vivre encore longtemps, peut-être cinq ou dix ans, et peut-être même se marier un jour et avoir de vrais enfants en étant la respectable épouse d'un artisan qui aurait perdu sa femme, par exemple. La mère de Grenouille souhaitait que tout cela finisse. et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, qu'elle ne percevait pas comme telle, mais plutôt seulement comme une chose insupportable et enivrante, un champ de lisse ou une chambre close où l'on a mis trop de jonquilles, elle tourna de l'œil, bascula sur le côté, roula sous la table et jusque sur le pavé, restant là, en pleine rue, le couteau à la main. On crie, on accourt, les badauds font cercle, on va chercher la police. La femme est toujours là, couchée par terre, le couteau à la main et elle revient lentement à elle. On lui demande ce qui s'est passé. Rien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce couteau ? Rien. Et qu'est-ce que c'est que ce sang sur ses jupes ? C'est les poissons. Elle se lève, jette le couteau et s'en va pour aller se laver. Mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l'étale se met à crier. On va y voir et sous un essaim de mouche, au milieu des entrailles et des têtes de poissons, on découvre le nouveau-né. On le dégage. On le confie d'office à une nourrice. La mère est arrêtée. Et comme elle ne fait aucune difficulté à avouer qu'elle aurait sûrement laissé crever le marmot, comme du reste les quatre précédents, on la traduit en justice. On la condamne pour infanticide réitéré et quelques semaines plus tard, on lui coupe la tête en place de grève. L'enfant avait déjà changé trois fois de nourrice. Aucune n'avait voulu le garder plus de quelques jours. Il était trop goulu, disait-elle. Il têtait pour deux. Il ôtait le lait de la bouche des autres nourrissons et le pain de la bouche des nourrices puisqu'on ne pouvait pas vivre en n'en ayant qu'un seul. L'officier de police chargé de cette affaire, un certain la fausse, commençait à en avoir assez et méditait déjà de faire porter l'enfant au centre de regroupement des enfants trouvés et orphelins au bout de la rue Saint-Antoine, d'où partaient chaque jour des convois d'enfants à destination du grand orphelinat d'État de Rouen. Mais comme ces transports s'effectuaient par porteurs chargés de hôtes de raffia ou, pour assurer un meilleur rendement, on fourrait ensemble jusqu'à quatre nourrissons, comme du même coup le taux de décès en cours de route était extrêmement élevé, comme pour cette raison les porteurs avaient pour consigne de prendre uniquement en charge des nourrissons qui fussent baptisés et munis d'un billet de transport en bonne et due forme qui devait être visé à l'arrivée à Rouen. Mais comme l'enfant grenouille n'était ni baptisé, ni d'ailleurs pourvu d'un nom que l'on put inscrire sur un billet de transport en bonne et due forme, et comme d'autre part, il n'était guère concevable que la police abandonna anonymement un enfant en l'exposant aux portes mêmes du centre de regroupement, ce qui lui était le seul moyen de couper à toute autre formalité. Bref, en raison de toute une série de difficultés ressortissant à la bureaucratie et au fonctionnement des administrations que semblait soulever l'expédition du petit enfant et parce qu'au demeurant le temps pressait, l'officier de police la fosse préféra renoncer à faire exécuter sa première décision et donna pour instruction qu'on remette ce garçon aux mains de quelques institutions religieuses qui en donneraient des charges, veilleraient à le baptiser et décideraient de son destin ultérieur. On put s'en défaire au profit du cloître Saint-Méry dans la rue Saint-Martin. Il y reçut le baptême et le nom de Jean-Baptiste. Et parce que le prieur était ce jour-là d'heureuse humeur et qu'il avait encore quelques fonds pour les bonnes œuvres, l'enfant ne fut pas expédié à Rouen mais mis à l'engrais au frais du cloître. À cette fin, on le confia à une nourrice nommée Jeanne Bussy dans la rue Saint-Denis et l'on accorda jusqu'à nouvel ordre trois francs par semaine à cette femme pour salaire de ses efforts. Quelques semaines plus tard, Jeanne Bussy se présentait à un panier au bras à la porte du cloître Saint-Méry et s'adressait sans au père Terrier qui lui ouvrait un moine d'une cinquantaine d'années chauve et sentant un peu le vinaigre, la nourrice lui dit « Tenez ! » et elle posa le panier sur le seuil. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Terrier et il se pencha sur le panier en reniflant supposant qu'il s'agissait de victuailles. « Le bâtard de l'infanticide de la rue au fer ! » Le père farfouilla du doigt dans le panier jusqu'à dégager le visage du nourrisson endormi. « Il a bonne mine frais et rose et bien nourri ! » « Parce qu'il s'est gavé à mes dépens qu'il m'a sucé et vidé jusqu'aux eaux ! Mais maintenant c'est terminé ! Vous pouvez désormais le nourrir à votre tour ! De lait de chèvre, de bouillie, de jus de carotte ! Il bouffe tout ce bâtard ! » Le père Terrier était un père tranquille. Il était responsable de la gestion des bonnes œuvres de son couvent et de la distribution d'argent aux pauvres et aux nécessiteux. En échange, il entendait qu'on lui dise merci et que pour le reste on le laisse en paix. Il avait horreur des détails techniques car les détails signifiaient toujours des difficultés et les difficultés signifiaient toujours que sa tranquillité d'esprit était compromise. Or, c'était une chose qu'il ne supportait pas. Il s'en voulu d'avoir ouvert la porte. Il aurait voulu que cette personne reprenne son panier, rentre chez elle et ne l'importune plus avec ses problèmes de nourrisson. Il se redressa lentement et aspira d'un coup l'odeur de lait et de laine impérence qu'exhalait la nourrice. C'était une odeur plaisante. « Je ne comprends pas ce que tu veux, je ne comprends pas où tu veux en venir, mais j'imagine que si ce nourrisson restait encore un bon bout de temps pendu à tes tétons, ça ne pourrait pas lui faire de mal. « À lui ? Non ! » dit la nourrice d'un ton aigre. « Mais à moi ? » « Si, j'ai maigri de dix livres et pourtant je mangeais pour trois et tout ça pour trois francs par semaine. » « Ah ! » « Je comprends » dit Therrier presque soulagé. « J'y suis. C'est une question d'argent une fois de plus. » « Non ! » dit la nourrice. « Si, c'est toujours une question d'argent. Quand on frappe à cette porte, c'est toujours pour une question d'argent. Je rêve d'ouvrir un jour à quelqu'un qui viendrait me parler d'autre chose que d'argent. Quelqu'un, par exemple, qui apporterait en passant un petit quelque chose. Par exemple, quelques fruits ou des noix. Il ne manque pas de choses qu'on puisse apporter comme ça en automne. Ou peut-être des fleurs. Ou bien, tout simplement, il pourrait venir quelqu'un qui dise gentiment « Dieu vous bénisse, Père Therrier, je vous souhaite le bonjour. » Mais je mourrai sans avoir vu ça. Quand ce n'est pas un mendiant, c'est un commerçant. Et si ce n'est pas un commerçant, alors c'est un artisan. Et s'il ne demande pas l'aumône, il présente une facture. Je ne peux plus mettre le pied dehors. Dès que je sors dans la rue, je ne puis faire trois pas sans être assaillé d'individus qui veulent de l'argent. « Ce n'est pas mon cas, » dit la nourrice. Mais je vais te dire une bonne chose. Tu n'es pas la seule nourrice dans la paroisse. Il y a des centaines de mères adoptives qui se battraient pour avoir le droit à trois francs par semaine de nourrir au sein ce ravissant nourrisson ou de le gaver de bouillis, de jus de légumes ou de tout autre aliment. « Eh bien, donnez-le donc à l'une d'elles. » Mais d'un autre côté, ce n'est pas bon de transbahuter comme ça un enfant. Savoir si, avec un autre lait, il profitera aussi bien qu'avec le tien. Il est habitué à l'odeur de tes tétons. Il faut que tu comprennes cela et au battement de ton cœur. Et de nouveau, il prit une grande bouffée de cet efflufe chaud qui émanait de la nourrice. Puis il dit, remarquant que ses paroles ne lui faisaient aucun effet. « Tu vas remporter cet enfant chez toi. Je vais parler de cette affaire aux prieurs. Je lui proposerai de te donner désormais quatre francs par semaine. Non ! » dit la nourrice. « Bon, eh bien, disons cinq. » « Non ! Mais combien est-ce que tu veux donc ? » lui crie à terrier. « Cinq francs, c'est un paquet d'argent pour une tâche subalterne qui consiste à nourrir un petit enfant. » « Je ne veux pas d'argent du tout ! » dit la nourrice. « Je ne veux plus de ce bâtard chez moi ! » « Mais enfin, pourquoi, ma bonne ? » dit terrier en fourrageant encore du bout du doigt dans le panier. « C'est pourtant un enfant adorable. Il est tout rose. Il ne crie pas. Il dort bien. Et il est baptisé. Il est possédé par le diable ! » terrier retira vite ses doigts du panier. « Impossible ! » « C'est absolument impossible qu'un nourrisson soit possédé par le diable. Un nourrisson n'est pas un être humain. Cela n'en est que l'ébauche. Et son âme n'est pas encore formée. Par conséquent, il ne présente pas d'intérêt pour le diable. Est-ce que par hasard il parle déjà ? Est-ce qu'il a des mouvements convulsifs ? Est-ce qu'il fait déplacer des objets dans sa chambre ? Est-ce qu'il exhale une mauvaise odeur ? Il ne sent absolument rien ! dit la nourrice. Tiens, tu vois, c'est un signe qui ne trompe pas. S'il était possédé par le diable, il ne pourrait pas ne pas puer. Et afin de rassurer la nourrice et de faire la preuve de son propre courage, terrier souleva le panier et le porta à son nez. « Je ne sens rien de bizarre ! » dit-il après avoir reniflé quelques instants. « Vraiment, rien de bizarre ! » Il me semble tout de même qu'il y a là dans ses couches quelque chose qui sent. Et il tendit le panier à la femme pour avoir confirmation. « Je ne vous parle pas de ça ! » dit sèchement la nourrice en repoussant le panier. « Je ne vous parle pas de ce qu'il y a dans les couches. Bien sûr que ces excréments sentent. Mais lui-même, ce bâtard, il n'a pas d'odeur ! » « C'est parce qu'il est en bonne santé ! » s'écria terrier. « Il se porte bien, alors il n'a pas d'odeur. Il n'y a que les enfants malades qui ont une odeur. C'est bien connu. Tout le monde sait qu'un enfant qui a la petite vérole sent le crotin de cheval. S'il a la scarlatine, il sentira les pommes blettes. Et s'il souffre de consomption, il sentira les oignons. Celui-ci est en bonne santé. C'est tout ce qu'il a. Tu voudrais qu'il pue ? Est-ce qu'il pue, tes propres enfants ? » « Non, » dit la nourrice. « Mes enfants ont l'odeur que doivent avoir des enfants d'hommes. » Terrier reposa précautionneusement le panier sur le sol, car il sentait monter en lui les premières bouffées de rage que lui inspirait l'obstination de cette personne. Il n'était pas exclu que la poursuite de ce départ réclame l'usage de ses deux bras pour gesticuler plus à son aise. Et il ne voulait pas que le nourrisson ait à en pâtir. Pour l'instant, à vrai dire, il noua ses mains derrière son dos, pointa son ventre replet en direction de la nourrice et lui demanda sévèrement « Tu prétends donc savoir quelle odeur doit avoir un enfant d'homme qui malgré tout est aussi, je te le rappelle, d'autant qu'il est baptisé, un enfant du bon Dieu ? » « Oui, » dit la nourrice. « Et tu prétends de surcroît que s'il n'a pas l'odeur que tu penses qu'il devrait avoir, toi, la nourrice Jeanne Bussy de la rue Saint-Denis, c'est qu'alors c'est un enfant du diable. » Sortant sa main gauche de derrière son dos, il brandit avec un air de menace sous le nez de la femme son index recourbé comme un point d'interrogation. La nourrice réfléchit. Il ne lui plaisait guère que la conversation tourne tout d'un coup à l'interrogatoire théologique. Elle n'aurait jamais le dessus. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » répondit-elle en faisant machine arrière. « Si cette affaire a ou non quelque chose à voir avec le diable, c'est vous qui devez en décider, père Therrier. Ce n'est pas dans mes compétences. Je ne sais qu'une chose, c'est que ce nourrisson me fait horreur parce qu'il n'a pas l'odeur que doivent avoir les enfants. » « Ah ah ! » dit Therrier satisfait en laissant retomber son bras comme un balancier. « Sur cette histoire de diable, nous nous rétractons donc. Bien. Mais alors, aurais-tu l'obligence de me dire quelle odeur a donc un nourrisson quand il a l'odeur que tu crois qu'il doit avoir ? Hein ? » « Une bonne odeur ! » dit la nourrice. « Bonne, ça veut dire quoi ? » cria Therrier à la figure de la femme. « Il y a bien des choses qui sentent bon. Un bouquet de lavande sent bon. Le pot au feu sent bon. Les jardins de l'Arabie sentent bon. Comment sent un nourrisson ? Je voudrais bien le savoir. » La nourrice hésitait. Elle savait bien quelle odeur avait les nourrissons. Elle le savait parfaitement bien. Ce n'est pas pour rien que par douzaines elle en avait nourri, soigné, bercé, embrassé. Elle était capable la nuit de les trouver rien qu'à l'odeur et à l'instant même elle avait très précisément cette odeur de nourrisson dans le nez. Mais jamais encore elle ne l'avait désigné par des mots. « Eh bien ! » aboya Therrier en faisant claquer le bout de ses ongles. « C'est que... n'est-ce pas ? » Comment ça la nourrice ? Ce n'est pas très facile à dire parce que ils ne sentent pas partout pareil. Quoi qu'ils sentent bon partout, mon père. Vous comprenez ? Prenez leurs pieds, par exemple. Eh bien, là, ils sentent comme un caillou lisse et chaud. Ou bien non, plutôt comme du fromage blanc. Ou comme du beurre. Comme du beurre frais, oui, c'est ça. Ils sentent le beurre frais. Et le reste du corps sent comme... comme une galette qu'on a laissée trempée dans le lait. Et la tête, là, l'arrière de la tête où les cheveux font un rond. Là, regardez, mon père, là où vous n'avez plus rien. Et comme Terrier, médusé par ce flot de sottises minutieusement détaillés, avait docilement incliné la tête, elle tapotait sa calvitie. C'est là, très précisément, qu'ils sentent le plus bon. Là, ils sentent le caramel. Cela sent si bon. C'est une odeur si merveilleuse, mon père. vous n'avez pas idée. Quand on les a sentis à cet endroit-là, on les aime, que ce soit les siens ou les enfants des autres. Et c'est comme ça et pas autrement que doivent sentir les petits-enfants. Et quand ils ne sentent pas comme ça, quand là-haut, derrière la tête, ils ne sentent rien du tout, encore moins que de l'air froid, comme celui-là, ce bâtard. Alors, vous pouvez expliquer ça comme vous voulez, mon père, mais moi... Elle croisa résolument les bras sous ses seins en jetant sur le panier qui était posé à ses pieds un regard aussi dégoûté que s'il avait contenu des crapauds. Moi, Jeanne Bussy, je ne reprendrai pas ça chez moi. Le père terrier redressa lentement la tête et passa plusieurs fois son doigt sur son crâne chauve comme s'il avait voulu remettre ses cheveux en ordre, puis se mit, comme par hasard, le doigt sous le nez et renifla d'un air songeur. « Comme du caramel ? » demanda-t-il en tentant de retrouver son ton sévère. « Du caramel ? Et qu'est-ce que tu sais du caramel ? Est-ce que tu en as jamais mangé ? » « Pas vraiment, » dit la nourrice, « mais un jour, j'ai été dans un grand hôtel de la rue Saint-Honoré et j'ai regardé en fer avec du sucre fondu et de la crème. Cela sentait si bon que jamais je ne l'ai oublié. » « Oui, oui, ça va, » dit Therrier en éloignant son doigt de son nez. « Tais-toi maintenant, veux-tu ? » « Il est pour moi extrêmement éprouvant de continuer à m'entretenir ainsi avec toi à ce niveau. Je constate que tu te refuses, quelles que soient les raisons de ce refus, à nourrir désormais l'enfant Jean-Baptiste Grenouille qui t'avait été confié et que tu le restitues présentement à son tuteur provisoire, le cloître Saint-Méry. « Je trouve cela fâcheux, mais je pense que je n'y peux rien. Tu peux aller. » Là-dessus, il se saisit du panier, aspira encore une bouffée des effluves de laine et de lait chaud qui allaient s'évanouir et il claqua la porte. Puis, il regagna son bureau. Le père Therrier était un homme instruit. Non seulement il avait étudié la théologie, mais il avait lu les philosophes et il s'occupait accessoirement de botanique et d'alchimie. Il avait quelque confiance dans son esprit critique. Certes, il ne serait pas allé comme d'aucun jusqu'à mettre en question les miracles, les oracles ou la vérité des textes de la Sainte Écriture. Même si à strictement parler, il ne pouvait s'expliquer avec la seule raison ou même la contredisait carrément plus d'une fois. Ce genre de problème, il préférait ne pas s'en mêler. Il les trouvait trop inquiétants et n'y aurait gagné que de sombrer dans l'insécurité et l'inquiétude les plus inconfortables. Alors que justement, pour se servir de sa raison, on avait besoin de sécurité et de quiétude. Mais ce qu'il combattait de la façon la plus résolue, c'était les idées superstitieuses du populaire. Sorcellerie et divination par les cartes, pratique des amulettes, mauvais œil, formules magiques et cérémonies de la pleine lune, bref, tout ce qui se faisait dans ce genre. C'était bien affligeant de voir que de telles coutumes païennes n'étaient toujours pas extirpées après plus d'un millénaire de ferme établissement de la religion chrétienne. De même, la plupart des cas de prétendues possessions démoniaques et de pactes avec le diable se révélaient, quand on y regardait de plus près, n'être qu'un fatras de superstition. Certes, nier l'existence même de Satan et mettre en doute sa puissance, Terrier ne serait pas allé si loin. Pour trancher de tels problèmes, touchant au fondement de la théologie, il y avait d'autres instances compétentes qu'un simple petit moine. D'un autre côté, il était bien évident que lorsqu'une personne simple comme cette nourrice prétendait avoir découvert un phénomène démoniaque, le diable ne pouvait certainement pas y être pour quoi que ce soit. Le fait même que cette femme ait cru le découvrir était une preuve certaine qu'il n'y avait là rien de diabolique, car enfin, le diable ne pouvait faire la bête au point de se laisser découvrir par la nourrice Jeanne Bussy. Et avec le nez, en plus, avec le rudimentaire organe de l'odorat, le moins noble de tous les sens, comme si l'enfer sentait le soufre et le paradis l'encens et la mire. Superstition détestable, comme aux époques les plus noires du paganisme antique, quand les hommes vivaient encore comme des bêtes, qu'ils n'avaient pas encore des yeux perçants, qu'ils ne connaissaient pas les couleurs, mais croyaient pouvoir sentir le sang, qu'ils s'imaginaient distinguer à l'odeur l'ennemi de l'ami, se sentaient renifler par des loups-garous et des ogres gigantesques, flairés par des éringiers, et qu'ils faisaient griller au pied de leurs dieux abominables des victimes puantes et fumantes. Quelle horreur ! Le fou voit avec son nez, dit-on, plus qu'avec ses yeux, et sans doute faudra-t-il que la raison qui nous a été donnée par Dieu brille encore pendant un autre millénaire, avant que ne soient chassés les derniers restes des croyances primitives. Oh ! Et ce pauvre petit enfant ! Cet être innocent ! Il est là, couché dans son panier et il sommeille. Il n'a aucune idée des répugnants soupçons qu'on nourrit à son égard. Tu ne sentirais pas comme doivent sentir les enfants des hommes, à ce que prétend cet effronté. Eh bien, que faut-il en penser ? Guidi-guidi ! Et il balançait doucement le panier sur ses genoux, en caressant du doigt la tête du nourrisson et en disant de temps à autre Guidi-guidi ! Expression dont il pensait qu'elle avait sur les petits enfants un effet tendre et apaisant. Il paraît que tu devrais sentir le caramel. Quelle absurdité ! Guidi-guidi ! Au bout d'un moment, il retira son doigt, le porta à son nez, renifla, mais ne sentit rien d'autre que la choucroute qu'il avait mangée à midi. Il hésita un instant, s'assura que personne ne pouvait l'observer, souleva le panier et y plongea son gros nez. Il le promena au ras du petit crâne, à tel point que les maigres cheveux roux de l'enfant lui chatouillaient les narines et chercha à aspirer quelque odeur. Il ne savait pas trop quelle odeur devait avoir une tête de nourrisson. Certainement pas l'odeur du caramel, bien sûr, car enfin, le caramel était du sucre fondu. Et comment voudriez-vous qu'un nourrisson qui n'a jamais bu que du lait sente le sucre fondu ? Il aurait pu sentir le lait, le lait de nourrice. Mais il ne sentait pas le lait. Il aurait pu sentir les cheveux, les cheveux et la peau et peut-être un peu la sueur d'enfant. Et terrier de renifler, s'apprêtant à sentir une odeur de peau, de cheveux et de sueur d'enfant. Mais il ne sentait rien. Avec la meilleure volonté du monde, rien. C'est vraisemblablement qu'un nourrisson ne sent rien, pensa-t-il. Ça doit être ça. Un nourrisson, pour peu qu'on le tienne propre, n'a pas à sentir, pas plus qu'il n'a à parler, à marcher ou à écrire. Ce sont des choses qui ne viennent qu'avec l'âge. À strictement parler, l'être humain n'exale une odeur que quand il est pubère. C'est ainsi et pas autrement. Aux races, déjà, n'écrivait-il pas, les faibles sent le mal et la vierge, en s'épanouissant, dégage le parfum du narcisse blanc. Et les Romains s'y entendaient. L'odeur humaine est toujours charnelle. C'est donc toujours une odeur de péché. Comment, par conséquent, voudrait-on qu'un nourrisson ait une odeur ? Lui qui n'a pas même connu en rêve le péché de la chair. Comment voudrait-on qu'il sente ? Guidi-guidi ! Rien du tout. Il avait reposé le panier sur ses genoux et le berçait doucement. L'enfant dormait toujours profondément. Son point droit dépassait de la couverture. Petit et rouge et se crispait parfois contre sa joue de façon attendrissante. Terrier sourit et tout d'un coup se sentit tout à son aise. L'espace d'un moment, il s'accorda la permission de rêver qu'il était lui-même le père de l'enfant. Il n'aurait pas été moine, mais un bourgeois normal, un brave artisan peut-être. Il aurait pris femme, une femme toute chaude, fleurant le lait et le coton. Et avec elle, il aurait fait un fils et il serait en train de le bercer sur ses propres genoux, son propre enfant. Guiri-guiri. Il se sentait bien à cette idée. C'était une idée qui était tellement dans l'ordre. Un père berce son fils sur ses genoux. Guiri-guiri. C'était une image aussi vieille que le monde et tant que le monde existerait, ce serait une image neuve et juste. Et oui, Terrier en avait le cœur tout réchauffé et l'âme tout émue. C'est alors que l'enfant s'éveilla. Son réveil débuta par le nez. Son petit bout de nez bougea, se retroussa et renifla. Ce nez aspirait l'air et le rejetait en courte bouffée qui ressemblait à des éternuements inachevés. Puis le nez se plissa et l'enfant ouvrit les yeux. Ses yeux étaient d'une couleur mal définie, à mi-chemin entre un gris d'huître et un blanc crémeux et opalin et il semblait voilé d'une sorte de taie vitreuse comme si manifestement il n'était pas encore apte à voir. Terrier eut l'impression que ses yeux ne le percevaient pas du tout. Il en allait tout autrement du nez. Tandis que les yeux sans éclat de l'enfant louchaient dans le vague, le nez paraissait fixer un but précis et Terrier eut le sentiment très étrange que ce but c'était lui, sa personne, Terrier lui-même. Les minuscules ailes de ses minuscules narines au milieu du visage de l'enfant se dilataient comme une fleur qui éclot ou plutôt comme les corolles de ces petites plantes carnivores qu'on voyait dans le jardin botanique du roi et comme de ces plantes il en émanait une aspiration inquiétante. Il semblait à Terrier que l'enfant le regardait avec ses narines, l'examinait sans complaisance, plus implacablement qu'on ne saurait le faire avec les yeux, qu'il engloutissait avec son nez quelque chose qui émanait de Terrier sans que celui-ci pût le retenir ni le dissimuler. Cet enfant sans odeur passait impudemment en revue ses odeurs à lui. Terrier C'était bien cela. Il le flairait des pieds à la tête et Terrier tout d'un coup se trouva puant, puant la sueur et le vinaigre, la choucroute et les vêtements sales. Il eut le sentiment d'être nu et laid, livré au regard de quelqu'un qui le fixait sans rien livrer de soi-même. Cette exploration olfactive paraissait même traverser sa peau et le pénétrer en profondeur. Les sentiments les plus délicats, les pensées les plus sales étaient à nu. Devant un petit nez goulu qui n'était pas encore vraiment un nez mais tout juste une protubérance, un minuscule organe à deux trous qui ne cessait de se froncer, de s'écarquiller et de frémir. Terrier frissonna. Il était saisi de dégoût. C'était à son tour maintenant de tordre le nez comme sur quelque chose de malodorant, avec quoi il ne voulait rien avoir à faire. Plus trace de l'idée séduisante qu'il aurait pu s'agir de sa propre chair et de son sang. Évaporer l'idylle touchante du papa et de son fils et d'une mère fleur en bon. Arracher, en somme, ce rideau de pensée douillette qu'il avait tissé pour s'y blottir avec l'enfant. C'était un être étranger et froid qu'il avait là sur les genoux. Un animal hostile. Et s'il n'avait été d'un caractère aussi posé et aussi régi par la crainte de Dieu, et par les lumières de la raison, il l'eut jeté au loin comme une araignée dans un accès de dégoût. Terrier se dressa tout d'un coup et posa le panier sur la table. Il voulait se débarrasser de cette chose. Si possible, vite. Si possible, sans tarder. Si possible, à l'instant. Et voilà que la chose se mit à crier. Plissant les yeux, l'enfant ouvrit tout grand son gosier rose et se mit à émettre des cris si affreusement perçants que le sang de Terrier se figea dans ses veines. Le bras tendu, il secoua le panier en criant « Guidi guidi » pour faire taire l'enfant. Mais celui-ci n'en brailla que plus fort encore et son visage devint tout bleu comme s'il allait éclater à force de brailler. Il faut s'en débarrasser songe à Terrier se débarrasser immédiatement de ce il allait dire diable mais se ressaisit et se retint de ce petit monstre de cet enfant insupportable mais qu'en faire il connaissait une douzaine de nourrices et d'orphelinats dans le quartier mais tout cela était trop proche à son goût trop près de sa peau il fallait que cette chose file bien plus loin assez loin pour qu'on ne l'entende plus pour qu'on ne puisse plus d'un moment à l'autre la remettre devant sa porte il fallait autant que possible la caser dans une autre paroisse de préférence sur l'autre rive et mieux encore extramuros dans le faubourg Saint-Antoine mais oui voilà c'est là qu'irait ce petit braillard bien loin à l'est de l'autre côté de la Bastille et des portes d'enceinte qu'on fermait à la nuit tombée en retroussant sa soutane Terrier empoigna le panier qui hurlait et fila fila à travers le fouillis des ruelles gagna la rue du faubourg Saint-Antoine la remonta vers l'est jusqu'à sortir de la ville pour trouver bien loin de là la rue de Charonne qu'il suivit aussi presque jusqu'au bout et là près du couvent de Sainte-Madeleine de Tronel il alla frapper chez une certaine Madame Gaillard dont il savait qu'elle prenait des petits pensionnaires de tout âge et de toutes sortes pourvu qu'il se trouva quelqu'un pour payer et c'est là qu'il déposa l'enfant qui criait toujours et ayant payé un an d'avance il s'enfuit de nouveau vers la ville où une fois rentré dans son couvent il s'arracha ses vêtements comme s'il avait été souillé se lava des pieds à la tête et se réfugia dans le lit de sa petite chambre où il fit m'insigne de croix pria longuement et finit par s'endormir soulagé Madame Gaillard quoiqu'elle n'eut pas encore trente ans avait déjà sa vie derrière elle extérieurement elle faisait son âge et en même temps elle avait l'air deux ou trois ou cent fois plus vieille comme une momie de jeune fille et intérieurement elle était morte depuis bien longtemps lorsqu'elle était encore une enfant son père lui avait flanqué un coup de pique à feu sur le front juste au-dessus de la base du nez et elle en avait perdu l'odorat mais aussi tout sens de la chaleur humaine et de la froideur humaine et du reste toute passion la tendresse du même coup lui était devenue tout aussi étrangère que la répulsion et la joie aussi étrangère que le désespoir elle n'éprouva rien quand plus tard un homme l'a pris et rien non plus quand elle eut ses enfants elle ne s'affligea pas plus de ceux qui moururent qu'elle ne se réjouit de ceux qui lui restèrent lorsque son mari la battait elle ne bronchait pas et elle n'éprouva nul soulagement quand il mourut du choléra à l'hôtel-dieu les deux seules sensations qu'elle connue c'était que son humeur s'assombrissait très légèrement à l'approche de sa migraine mensuelle et qu'elle s'égayait à nouveau très légèrement quand la dite migraine passait à part cela cette femme morte ne ressentait rien d'un autre côté ou peut-être précisément à cause de cette totale absence d'émotion madame Gaillard avait un sens implacable de l'ordre et de la justice elle n'avantageait aucun des enfants qui lui étaient confiés et elle n'en défavorisait aucun elle distribuait trois repas par jour et pas la moindre bouchée de plus elle longeait les petits trois fois par jour et seulement jusqu'à leur deuxième anniversaire après celui qui faisait encore dans sa culotte recevait une gifle sans aucune remontrance et un repas de moins sur le prix des pensions elle consacrait exactement la moitié à l'entretien des enfants et gardait exactement l'autre moitié pour elle elle ne cherchait pas à augmenter son bénéfice quand les denrées étaient bon marché mais quand les temps étaient durs elle n'allongeait pas un solde plus même si c'était une question de vie ou de mort l'affaire n'aurait plus été rentable elle en avait besoin de cet argent elle avait fait ses comptes avec précision pour ses vieux jours elle voulait s'acheter une rente et de plus avoir de quoi mourir chez elle au lieu de crever à l'hôtel-dieu comme son mari en elle-même la mort de cet homme ne lui avait fait ni chaud ni froid mais cette agonie publique partagée avec des centaines d'inconnus lui faisait horreur elle entendait s'offrir une mort privée et pour ce faire elle avait besoin de toute la marge que lui laissaient les pensions il y avait certes des hivers où sur deux douzaines de petits pensionnaires elle en perdait trois ou quatre c'était tout de même nettement moins encore que chez la plupart des nourrices privées et infiniment moins que dans les grands orphelinats publics ou religieux dont le taux de pertes était souvent de neuf sur dix au demeurant les trous étaient vite bouchés Paris produisait annuellement plus de dix mille enfants trouvés bâtards et orphelins de quoi oublier bien des pertes pour le petit grenouille l'établissement de madame Gaillard fut une bénédiction il est vraisemblable qu'il n'aurait pu survivre nulle part ailleurs mais là chez cette femme sans âme il prospéra il était bâti à chaud et à sable quand on avait comme lui survécu à sa propre naissance au milieu des ordures on ne se laissait pas facilement bousculer et prendre sa place en ce monde il était capable de vivre pendant des jours de soupe claire de se nourrir du lait le plus étendu d'eau de supporter les légumes les plus pourris et la viande la plus avariée au cours de son enfance il survécut à la rougeole à la dysenterie à la petite vérole au choléra à une chute de 6 mètres dans un puits et à une brûlure à l'eau bouillante de toute sa poitrine certes il en garda des cicatrices des crevasses et des escarres ainsi qu'un pied quelque peu estropié qui le faisait boiter mais il vécut il était aussi dur qu'une bactérie résistante et aussi frugal qu'une tique accrochée à un arbre et qui vit d'une minuscule goutte de sang qu'elle a rapinée des années plus tôt son corps n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements son âme n'avait besoin de rien les sentiments de sécurité d'affection de tendresse d'amour et toutes ces histoires qu'on prétend indispensables à un enfant l'enfant grenouille n'en avait que faire au contraire il nous semble qu'il avait lui-même résolu de n'en avoir rien à faire dès le départ tout simplement pour pouvoir vivre le cri qui avait suivi sa naissance ce cri qui l'avait poussé sous l'étale signalant son existence et en voyant du même coup sa mère à l'échafaud n'avait pas été un cri instinctif réclamant pitié et amour c'était un cri délibéré qu'on dirait pour un peu mûrement délibéré et par lequel le nouveau-né avait pris parti contre l'amour et pourtant pour la vie il faut dire qu'étant donné les circonstances celle-ci n'était d'ailleurs possible que sans celui-là et que si l'enfant avait exigé les deux il n'aurait certainement pas tardé à périr misérablement il est vrai que sur le moment il aurait aussi bien pu choisir la seconde possibilité qui s'offrait à lui se taire et passer de la naissance à la mort sans faire le détour par la vie épargnant du même coup au monde et à lui-même quantité de malheur mais pour s'esquiver aussi modestement il eut fallu un minimum de gentillesse innée et Grenouille ne possédait rien de tel il était dès le départ abominable s'il avait choisi la vie ça avait été par pur défi et par pure méchanceté il va de soi qu'il n'avait pas choisi comme le fait un être adulte mettant en oeuvre son expérience et sa plus ou moins grande raison pour se décider entre deux options distinctes mais il avait tout de même choisi de façon végétative comme un haricot qu'on jette et qui choisit de germer ou bien préfère y renoncer ou encore comme la tique sur son arbre à laquelle pourtant la vie n'a rien d'autre à offrir qu'une perpétuelle hibernation la petite tique toute laide qui donne à son corps couleur de plomb la forme d'une boule afin d'exposer le moins de surface possible au monde extérieur qui rend sa peau dure et sans faille pour ne rien laisser filtrer pour qu'il ne transpire absolument rien d'elle au dehors la tique qui se fait délibérément petite et terne pour que personne ne la voit et ne l'écrase la tique solitaire concentrée et cachée dans son arbre aveugle sourde et muette toute occupée pendant des années à flairer sur des lieux à la ronde le sang des animaux qui passent et qu'elle n'atteindra jamais par ses propres moyens la tique pourrait se laisser tomber elle pourrait se laisser chouard sur le sol de la forêt et sur ses six minuscules petites pattes se traîner de quelques millimètres dans un sens ou dans l'autre pour se disposer à mourir sous une feuille ce ne serait pas une perte Dieu sait mais la tique butée bornée et répugnante reste embusquée et vit et attend attend jusqu'à ce qu'un hasard extrêmement improbable lui amène le sang juste sous son arbre sous la forme d'un animal et c'est alors seulement qu'elle sort de sa réserve se laisse tomber se cramponne mort et s'enfonce dans cette chair inconnue une tique comme cela voilà ce qu'était l'enfant grenouille il vivait refermé sur lui-même attendant des temps meilleurs au monde il ne donnait rien que ses excréments pas un sourire pas un cri pas un regard brillant pas même sa propre odeur toute autre femme aurait rejeté cet enfant monstrueux madame Gaillard non car elle ne sentait pas qu'il ne sentait rien et elle ne s'attendait pas de sa part à quelques émotions puisqu'elle avait elle-même l'âme hermétiquement scellée les autres enfants en revanche sentirent tout de suite ce qu'il en était de grenouille dès le premier jour le nouveau les mit mal à l'aise ils s'écartèrent de la caisse où il était couché et serrèrent leur lit les uns contre les autres comme s'il avait fait plus froid dans la chambre les plus jeunes criaient parfois la nuit ils avaient l'impression qu'un courant d'air traversait la pièce d'autres rêvaient que quelque chose leur coupait la respiration une fois les plus âgés se mirent d'accord pour l'étouffer ils entassèrent sur sa figure des chiffons des couvertures et de la paille et coincèrent le tout avec des briques lorsque madame Gaillard le dégagea le lendemain matin il était tout fripé aplati et tout bleu mais pas mort ils s'y reprirent à plusieurs fois en vain quant à l'étrangler carrément en lui serrant le cou de leur propre main ou à lui obturer la bouche ou le nez ce qui aurait été une méthode plus sûre ils n'osaient pas ils ne voulaient pas le toucher ils leur répugnaient comme une grosse araignée qu'on ne veut pas écrabouiller à main nue quand il grandit ils renoncèrent à leur dessein meurtrier sans doute s'était-il rendu à l'évidence on ne pouvait l'anéantir au lieu de cela il l'évitait le fuyait se gardait en tous les cas de le toucher il ne le haïssait pas il n'était pas non plus jaloux de lui ni ne lui enviait ce qu'il mangeait de tels sentiments n'avaient pas lieu d'être dans la maison Gaillard simplement le fait qu'il fût là les dérangeait ils ne pouvaient pas le sentir ils avaient peur de lui pourtant objectivement il n'avait rien qui pût faire peur le temps passant il ne devint pas particulièrement grand ni fort il était laid certes mais pas laid à faire peur inévitablement il n'était pas agressif pas fuyant pas sournois il ne provoquait personne il se tenait volontiers à l'écart son intelligence elle aussi ne paraissait rien moins que redoutable ce n'est qu'à trois ans qu'il se tint sur ses jambes à quatre qu'il prononça son premier mot ce fut le mot poisson qui jaillit de sa bouche en un moment de soudaine excitation comme un écho tandis qu'un poissonnier remontait de loin la rue de Charonne en faisant l'article à grand cri les mots qu'il lâcha ensuite furent géranium étable aux chèvres chou frisé et jack l'horreur ce dernier étant le nom d'un aide jardinier du couvent voisin des filles de la croix qui accomplissait à l'occasion chez madame Gaillard les gros travaux et les tâches immondes et qui avait ceci de particulier qu'il ne s'était jamais lavé de sa vie les verbes adjectifs et adverbes n'étaient pas tellement son fort à part oui et non que du reste il ne dit pour la première fois que très tard il proférait uniquement des substantifs et même précisément les noms de choses concrètes de plantes d'animaux et d'êtres humains et encore seulement quand ces choses ces plantes ces animaux ou ces êtres humains lui faisaient soudain une forte impression olfactive c'est par une belle journée de mars comme il était assis sur un tas de bûches de hêtres qui craquaient au soleil qu'il prononça pour la première fois le mot bois il avait déjà cent fois vu du bois et entendu cent fois le mot d'ailleurs il le comprenait ayant souvent été envoyé en chercher en hiver mais jamais l'objet bois ne lui avait paru assez intéressant pour qu'il se donne la peine de dire son nom cela n'arriva pas pas avant cette journée de mars où il était assis sur le tas de bûches empilé à l'abri d'un toit en surplomb contre le côté sud de la grange de madame Gaillard ce tas faisait comme un banc les bûches du dessus dégageaient une odeur sucrée et roussie du fond du tas montait une senteur de mousse et les parois de sapins de la grange répandaient à la chaleur une odeur picotante de résine grenouille était assis sur ce tas jambes allongées le dos appuyé à la paroi de la grange il avait fermé les yeux et ne bougeait pas il ne voyait rien il n'entendait et ne ressentait rien il sentait uniquement l'odeur du bois qui montait autour de lui et restait prise sous l'auvent comme sous un été noir il buvait cette odeur il s'y noyait s'en imprégnait par tous ses pores et jusqu'au plus profond devenait bois lui-même gisait comme une marionnette en bois comme un Pinocchio sur l'amas de bois comme mort jusqu'à ce qu'au bout d'un long moment une demi-heure peut-être il éruque enfin le mot bois comme s'il avait été bourré de bois jusqu'aux yeux gavé de bois jusqu'à plus soif rempli de bois du ventre au gosier et au nez voilà comment il vomit ce mot et cela le ramena à lui et le sauva juste avant que la présence écrasante du bois lui-même son odeur ne menaça de l'étouffer il se secoua se laissa glisser en bas du tas de bûches et s'éloigna d'un pas incertain comme si ses jambes avaient été de bois bien des jours plus tard il était encore si marqué par cette intense expérience olfactive que lorsque le souvenir en remontait en lui avec force il bredouillait tout seul bois bois pour la conjurer c'est ainsi qu'il apprit à parler les mots qui ne désignaient pas d'objets odorants et par conséquent les notions abstraites surtout d'ordre éthique et moral lui posaient de graves problèmes il était incapable de les retenir il les confondait et même une fois adulte il les employait encore à contre-coeur et souvent de façon erronée droit conscience Dieu joie responsabilité humilité gratitude etc tout ce qu'on entendait exprimer par là était pour lui un mystère et le demeurait inversement la langue courante n'aurait bientôt plus suffi pour désigner toutes les choses qu'il avait collectionnées en lui-même comme autant de notions olfactives bientôt il ne se contenta plus de sentir le bois seulement il sentit les essences de bois érables chênes pins ormes poiriers il sentit le bois vieux jeune moisi pourrissant moussus il sentit même telle bûche tel copeau tel grain de sueur et les distinguait à l'odeur mieux que d'autres gens n'eussent pu le faire à l'oeil il en allait de même avec d'autres choses que ce breuvage blanc administré chaque matin par madame Gaillard à ses pensionnaires fut uniformément désigné comme du lait alors que selon grenouille il avait chaque matin une autre odeur et un autre goût suivant sa température la vache dont il provenait ce que celle-ci avait mangé la quantité de crème qu'on y avait laissé etc que la fumée qu'une composition olfactive comme la fumée du feu faite de cent éléments qui à chaque seconde se recombinaient pour constituer un nouveau tout n'eut justement d'autre nom que celui de fumée que la terre le paysage l'air qui à chaque pas et à chaque bouffée qu'on aspirait s'emplissaient d'autres odeurs ne pusse prétendument se désigner que par ces trois vocables pataux toutes ces grotesques disproportions entre la richesse du monde perçu par l'odorat et la pauvreté du langage amenait le garçon à douter que le langage lui-même eut un sens et il ne s'accommodait de son emploi que lorsque le commerce d'autrui l'exigeait absolument à six ans il avait totalement exploré olfactivement le monde qui l'entourait il n'y avait pas un objet dans la maison de madame Gaillard et dans la partie nord de la rue de Charonne pas un endroit pas un être humain pas un caillou pas un arbre un buisson ou une latte de palissade pas le moindre pouce de terrain qu'il ne connut par l'odeur ne reconnut de même et ne garda solidement en mémoire avec ce qu'il avait d'unique c'était des dizaines des centaines de milliers d'odeurs spécifiques qu'il avait collectionnées et qu'il avait à sa disposition avec tant de précision et d'aisance que non seulement il se le rappelait quand il les sentait à nouveau mais qu'il les sentait effectivement lorsqu'il se les rappelait plus encore il était capable par la seule imagination de les combiner entre elles de façon nouvelle si bien qu'il créait en lui des odeurs qui n'existaient pas du tout dans le monde réel c'était comme s'il avait appris tout seul et possédait un gigantesque vocabulaire d'odeur lui permettant de construire une quasi infinité de phrases olfactives nouvelles et ce à un âge où les autres enfants à l'aide des mots qu'on leur a laborieusement inculqués bredeaux bredeaux c'est autre autre différence encore que l'activité de l'enfant prodige grenouille se déroulait exclusivement en lui et ne pouvait être perçu de personne que de lui-même extérieurement il était de plus en plus renfermé ce qu'il préférait par-dessus tout c'était de vagabonder seul dans le nord du faubourg Saint-Antoine à travers les jardins potagers les vignes et les prés parfois le soir il ne rentrait pas et il disparaissait pendant des jours la correction à coups de bâton qui s'en suivait ne lui arrachait pas le moindre cri de douleur consigné à la maison privé de nourriture condamné à des tâches punitives il ne modifiait pas sa conduite pour autant pendant un an et demi il fréquenta épisodiquement l'école paroissiale de Notre-Dame du Bon Secours cela n'eut pas d'effet notable il apprit un peu ses lettres et à écrire son nom et rien d'autre son maître d'école jugea qu'il était imbécile Madame Gaillard en revanche remarqua chez lui certaines capacités et particularités très peu communes pour ne pas dire surnaturelles ainsi la peur qu'ont les enfants du noir et de la nuit semblait lui être tout à fait inconnue on pouvait à toute heure l'envoyer chercher quelque chose à la cave ou les autres enfants se risquaient à peine avec une lampe ou bien l'expédier chercher du bois dans la grange par nuit noire jamais il ne prenait de quoi s'éclairer et pourtant il s'orientait parfaitement rapportant aussitôt ce qu'on avait demandé sans faire un faux mouvement sans trébucher et sans rien renverser mais ce qui à vrai dire paraissait plus remarquable encore c'est qu'il était capable comme Madame Gaillard crut le constater de voir à travers le papier le tissu et même à travers les cloisons de maçonnerie et les portes fermées il savait combien il y avait de pensionnaires dans la chambre et lesquels sans avoir besoin d'y pénétrer il savait qu'il y avait une chenille dans un chou-fleur avant qu'on ait coupé la pomme en deux et un jour qu'elle avait si bien caché son argent qu'elle ne savait plus elle-même où il était elle changeait souvent de cachette il indiqua sans une seconde d'hésitation un endroit derrière la poutre de la cheminée et effectivement c'était là il était même capable de voir dans le futur annonçant par exemple un visiteur bien avant qu'il se montre ou prédisant infailliblement l'approche d'un orage avant que le moindre petit nuage n'apparaisse dans le ciel que tout cela il ne le voyait pas pas avec ses yeux mais qu'il le subodorait grâce à un flair de plus en plus subtil et précis la chenille dans le chou l'argent derrière la poutre les gens derrière les murs et à plusieurs rues de distance c'est une idée qui ne serait jamais venue à madame Gaillard même si le coup de pique à feu avait laissé intact son érol factif elle était convaincue que ce petit garçon ne pouvait qu'avoir imbécilité ou pas le don de seconde vue en sachant que la seconde vue attire le malheur et la mort elle commença à le trouver inquiétant ce qui était encore plus inquiétant et carrément insupportable c'était l'idée de vivre sous le même toit qu'un être capable de voir à travers murs et poutres l'argent soigneusement caché et une fois qu'elle eut découvert ce don effroyable chez Grenouille elle n'eut cesse qu'elle ne s'en débarrassa et cela tomba fort bien que vers la même époque Grenouille avait huit ans le cloître Saint-Méry suspendit ses versements annuels sans aucune explication madame Gaillard ne déposa pas de réclamation pour la bonne forme elle attendit une semaine et l'argent de l'échéance n'étant toujours pas arrivé elle prit le petit garçon par la main et se rendit en ville avec lui dans la rue de la Mortellerie près du fleuve elle connaissait un tanneur nommé Grimal qui avait notoirement besoin de main d'oeuvre jeune non pas de vrais apprentis ni de compagnons mais de tâcherons à vil prix car son industrie comportait des tâches écharner des pots en décomposition mélanger des bains et des teintures toxiques vider des pelins corrosifs qui étaient à ce point malsaines et dangereuses qu'un maître tanneur conscient de ses responsabilités évitait autant que possible d'y atteler ses ouvriers et les faisait effectuer par de la racaille en chômage des vagabonds ou encore précisément des enfants n'appartenant à personne et dont personne ne viendrait plus s'enquérir si les choses tournaient mal madame Gaillard savait naturellement qu'à vue humaine dans cette tannerie de Grimal Grenouille n'avait aucune chance de survivre mais elle n'était pas femme à s'en préoccuper outre mesure n'avait-elle pas fait son devoir il avait été mis fin à sa fonction de nourrice le destin ultérieur de son petit pensionnaire ne la concernait pas s'il s'en tirait c'était bien s'il y restait c'était aussi bien l'essentiel était que les choses se passent également maître Grimal dut donc lui certifier par écrit qu'elle lui avait remis l'enfant en échange de quoi elle lui donna quittance des 15 francs de provision qu'il lui versait et elle regagna sa maison de la rue de Charonne elle n'éprouvait pas le moindre soupçon de mauvaise conscience au contraire elle pensait avoir agi de façon non seulement légale mais aussi de façon juste car en gardant un enfant pour qui plus personne ne payait elle aurait nécessairement porté tort aux autres enfants ou se serait même fait tort à elle-même compromettant leur avenir ou même le sien c'est-à-dire sa propre mort sa mort privée et protégée qui était tout ce qu'elle désirait encore dans la vie puisqu'à cet endroit de l'histoire nous allons abandonner madame Gaillard et que nous ne la rencontrerons plus par la suite nous allons en quelques phrases dépeindre la fin de sa vie cette dame quoiqu'elle fût intérieurement morte depuis l'enfance eut le malheur de se faire très très vieille en l'an de grâce 1782 après de 70 ans elle cessa son activité elle acquit comme prévu une rente elle se retira dans sa petite maison et attendit la mort mais la mort ne vint pas à sa place survint quelque chose à quoi personne au monde ne pouvait s'attendre et qui ne s'était encore jamais produit dans le pays à savoir une révolution autrement dit une transformation formidable de toutes les données sociales morales et transcendantales pour commencer cette révolution n'eut pas d'effet sur la destinée personnelle de madame Gaillard mais ensuite elle avait près de 80 ans il s'avéra tout d'un coup que son débit rentier était contraint d'émigrer que ses biens étaient confisqués vendus aux enchères et rachetés par un culottier en gros pendant quelque temps encore cette nouvelle péripétie parut n'avoir pas non plus d'effet fâcheux pour madame Gaillard car le culottier continuait à lui verser ponctuellement sa rente mais alors vint le jour où elle ne toucha plus son argent en espèces sonnantes et trébuchantes mais sous la forme de petits bouts de papier imprimés et ce fut matériellement le commencement de sa fin au bout de deux ans la rente ne suffisait même plus à payer le bois de chauffage madame se vit contrainte de vendre sa maison à un prix dérisoire car il y avait soudain en même temps qu'elle des milliers d'autres gens qui se voyaient également contraints de vendre leur maison et là encore elle ne reçut en contrepartie que ces stupides petits papiers et au bout de deux ans de plus ils ne valaient à peu près plus rien eux-mêmes et en l'an 1797 elle allait alors sur ses 90 ans elle avait totalement perdu tout le bien qu'elle avait péniblement amassé en près d'un siècle et elle logeait dans une minuscule chambre meublée de la rue des coquilles et c'est alors seulement avec 10 ans avec 20 ans de retard que la mort arriva elle arriva sous la forme d'une longue affection tumorale qui prit madame à la gorge et lui ôta d'abord l'appétit puis la voit si bien qu'elle ne put avoir un seul mot de protestation lorsqu'on l'embarqua pour l'hôtel Dieu on l'a mis dans la même salle peuplée de centaines d'incurables promis à une mort prochaine que celle où son mari déjà était mort avec 5 autres vieilles femmes qu'elle n'avait jamais vues et où elles étaient couchées pour contrepôt et là on la laissa mourir en public 3 semaines durant puis elle fut cousue dans un sac jetée à 4 heures du matin sur une charrette avec 50 autres cadavres et emportée au son aigre d'une clochette jusqu'au cimetière qu'on avait récemment ouvert à Clamart à une lieu de l'enceinte et où elle trouva sa dernière demeure dans une fosse commune sous une épaisse couche de chauve-vive c'était en l'an 1799 Dieu merci Madame Gaillard ne soupçonnait rien du destin qui l'attendait quand en ce jour de 1747 elle rentrait chez elle laissant derrière elle l'enfant grenouille et notre histoire sinon il aurait pu se faire qu'elle perde sa foi en la justice et du même coup le seul sens qu'elle trouvait à la vie Au premier coup d'œil qu'il jeta sur M. Grimald ou plutôt à la première bouffée qui l'inspira de son aura olfactive Grenot eut su que c'était là un homme capable de le battre à mort à la moindre incartade sa vie désormais avait tout juste autant de valeur que le travail qu'il serait capable d'accomplir elle avait pour toute consistance l'utilité que lui attribuerait Grimald aussi grenouille se fit-il tout petit sans faire jamais ne fut-ce qu'une tentative pour se rebeller du jour au lendemain il renferma de nouveau en lui-même toute son énergie de défi et de hargne qu'il employa exclusivement à survivre telle la tique à l'air glaciaire qu'il allait traverser endurant frugal éterne mettant en veilleuse la flamme de l'espoir de vivre mais veillant jalousement sur elle il fut désormais un modèle de docilité sans prétention aucune et plein d'ardeur au travail obéissant aux doigts et à l'oeil et se contentant de n'importe quelle nourriture le soir il se laissait sagement enfermer dans un apprenti jouxtant l'atelier et où l'on entreposait des outils et des pots bruts traités à l'alin il y dormait à même le sol battu durant le jour il travaillait tant qu'il faisait clair en hiver 8h en été 14, 15, 16h il écharnait les pots qui puaient atrocement les faisait boire les débourrait les passait en chaud les affettaient à l'acide les meurtrissaient les enduisaient de tannes épais fendaient du bois écorçaient des bouleaux et des ifs descendaient dans les cuves remplies de vapeurs âcres ils disposaient en couches successives les pots et les écorces selon les instructions des compagnons ils répandaient des noix de gales écrasées et recouvraient cet épouvantable entassement avec des branches d'if et de la terre après une éternité il fallait de nouveau tout exhumer et tirer de leur tombeau les cadavres de peau momifiés par le tannage et transformer en cuir quand il n'était pas à enterrer ou déterrer des peaux c'est qu'il portait de l'eau pendant des mois il porta de l'eau depuis le fleuve jusqu'à la tannerie toujours de sceaux des centaines de sceaux par jour car le tannage exigeait d'énormes quantités d'eau pour laver pour assouplir pour détremper pour teindre pendant des mois il n'eut pas un fil de sec à force de porter de l'eau le soir ses vêtements dégoulinaient et sa peau était froide ramolli et gonflé comme du cuir brassé en cuve au bout d'un an de cette existence de bête plus que d'être humain il attrapa une splénite redoutable inflammation de la rate qui frappe les tanners et entraîne généralement la mort Grimal avait déjà fait une croix sur lui et songeait à lui trouver un remplaçant non sans regret d'ailleurs car jamais il n'avait eu ouvrier moins exigeant et plus efficace que ce grenouille mais contre toute attente grenouille survécut à la maladie il n'en garda que les cicatrices des gros anthrax noirs qu'il avait eu derrière les oreilles dans le cou et sur les joues qui le défigurèrent et le rendirent encore plus laid que jamais il lui en resta de surcroît avantage inappréciable une immunité contre l'inflammation de la rate qui lui permit désormais d'écharner même avec des mains crevassées et en sang les peaux dans le pire état sans risquer de se contaminer à nouveau cela le distinguait non seulement des apprentis et compagnons mais de ses propres remplaçants potentiels et comme dorénavant il n'était plus aussi facile à remplacer cela accru la valeur de son travail et par conséquent la valeur de sa vie tout d'un coup il ne fut plus contraint de coucher à même le sol on lui permit de se construire un bas flanc dans la panty on lui donna de la paille pour mettre dessus et une couverture à lui on ne l'enferma plus pour dormir les repas étaient plus copieux Grimal ne le traitait plus comme un quelconque animal mais comme un animal domestique utile lorsqu'il eut douze ans Grimal lui donna champ libre la moitié du dimanche et à treize ans il eut même la permission de sortir les soirs de semaine une heure après le travail et de faire ce qu'il voulait il avait gagné puisqu'il vivait et qu'il possédait une petite dose de liberté qui suffisait pour continuer à vivre son temps d'hibernation était terminé la tique grenouille bougeait de nouveau elle flairait l'air du matin l'instinct de chasse le prit il avait à sa disposition la plus grande réserve d'odeur du monde la ville de Paris de Paris